La famille, la vidéo que vous voyez là va vous faire couler les larmes. Où allons-nous ? Où va ce monde ? Est-ce la fin du monde ? Il y a des choses qui se passent dans le monde que je n'arrive plus à comprendre. Vous savez, dans le passé, lorsque les gens me disaient qu'il y a des sorcières ou encore des féticheurs qui sont très gentils, je ne croyais pas à cette hypothèse. Mais ce qui s'est passé au Ghana m'a donné le courage de croire qu'il y a des féticheurs qui sont parfois gentils. Restez un peu calme. Ce vieux père que vous voyez là a été arrêté par la police ghanéenne. Pourquoi ? C'est parce qu'il a voulu sacrifier sa propre fille pour devenir millionnaire. Comme des ghanéens, des nigériens que vous voyez avec des belles voitures, des maisons d'étage. C'est ce qu'il a voulu devenir en fait. Mais malheureusement ou encore heureusement, le féticheur a décidé d'appeler la police pour qu'on puisse l'arrêter. Je vais essayer de lire pour que vous compreniez en fait ce qui s'est réellement passé. C'est juste hallucinant. En fait, au Ghana, un homme a envoyé sa propre fille chien tradit praticien pour que ce dernier la tue et utilise son sang pour faire des rituels sataniques afin de le rendre riche. En contrepartie, il a promis de le payer 10 000 c10 environ 850 000 francs cfa lorsque le boulot sera fait. Mais hélas, pour le père indigne, le marabout qui lui dit être une personne de bon cœur a dit qu'il ne peut pas ôter la vie de cette petite fille. Et donc, il a décidé d'appeler la police pour qu'on puisse arrêter ce vieux père. Entre temps, la petite fille innocente patientait sagement au salon de la maison, ne sachant pas ce que son père avait mis en place pour l'éliminer en fait. La petite fille était sur le couloir de la mort. Elle était dans le couloir de la mort, attendant sa mort sans savoir ce que son père voulait la faire. Imaginez, ne faut jamais laisser vos enfants, lorsque vous divorcez non, ne laissez jamais vos enfants, en fait à vos maris quoi. Ne laissez jamais les enfants chez leur père. En fait, c'est toujours dangereux. Bien sûr, il y a toujours des parents qui sont gentils, il y a toujours des papas qui sont bien. Mais la majorité des vieux, ce sont des manfoutistes. Regardez, cette fille a failli perdre sa vie parce qu'il a fait confiance à son père en croyant que oui, papa m'aime, papa m'accompagne pour qu'on puisse me soigner seulement. Or que c'était pour qu'on puisse l'éliminer. Ce vieux père n'avait même pas pitié de sa propre fille. Tout ça pour de l'argent. Ah, le monde actuel. La réaction de la fille est juste hallucinante. Vous allez voir la fille, elle est étonnée. Oh papa, donc tu as voulu me tuer. Pour ceux qui comprennent l'anglais, en tout petit peu, vous allez comprendre. En fait, la langue utilisée dans cette vidéo, ça s'appelle le tui. C'est une langue. Tu vois, dans l'ethnie, dans les... Tu vois, il y a toujours des... Dans le pays, il y a toujours des langues mises en avant quoi. Par exemple, le français, etc. Mais là-bas, à part l'anglais, ils ont d'autres langues quoi. Les langues secondaires du pays. Le tui. Mais il y a aussi quelques mots en anglais. Donc, ce vieux père-là a voulu éliminer sa fille pour devenir millionnaire, avoir des belles voitures. Donc, pour de l'argent, tu élimines ta propre fille. C'est hallucinant, la famille. Essayez un peu de réagir dans les commentaires. Si vous êtes capable, vous aussi, de sacrifier votre propre fille pour de l'argent. Hier, j'ai fait une vidéo pour vous dire qu'au Zimbabwe, il y a des gens qui sacrifient leurs orteils. Et je vous avais dit qu'il y a d'autres sujets qui sortiront. Et j'avais raison. Ce vieux père a voulu sacrifier sa propre fille pour de l'argent. La famille, je m'arrête par là. Pour ceux qui aimaient la vidéo, je compte sur vous pour un maximum de likes, un maximum de commentaires et un maximum de partages. Ça me motive de faire encore plus de vidéos. A très bientôt. Peace.